bonsoir à tous et à tous j'espère que vous portez bien moi ça va pas mal du tout j'en bloque le censure moi je continue un peu même si il est vrai que j'ai fait le tour de la question concernant la censure dont j'ai été l'objet et j'en bloque le bonimenteur le mérite bien ouais bonimenteur savez ces escrocs qui vous disent qu'ils ont trouvé un produit miracle au marché puis qu'ils vous le vendent et quitte prestement la ville ensuite avant que les pigeons découvrent le poteau rose c'est bonimenteur qu'on trouve dans les films western voilà jean bloc c'est un bonimenteur de films westerns on rencontre de drôles domestiques sur youtube quand il ya les trolls donc on les touche les gens qui sont pas d'accord avec ce qu'on dit et qui s'installe dans une posture agressive profitant de se cacher derrière un écran pour être outrageux et insultant il y en y en a qui parfois ont l'air sympa agréable puis qui dans la discussion privée s'avère être des manipulateurs ou des gens toxiques on tombe sur des gens très bien aussi j'ai eu la chance de rencontrer certains en vrai vrai live comme on dit dans le jargon de la toile et nous sommes même devenus de bons bons potes et puis dans cette masse il ya ceux qui sont là pour passer le temps pour informer partager influencé aussi et puis il ya les escrocs jean bloc fait définitivement partie de la catégorie des escrocs comme je l'explique dans une vidéo précédente cela fait un an que j'analyse le discours de jean bloc que j'amène des arguments sérieux et sourcés je peux donc me permettre de clamer l'espoir en m'appuyant sur le travail effectué que ce monsieur est un escroc c'est à dire qu'il cherche à tromper volontairement à la fois par propagande pour l'anthroposophie qui est une religion masquée donc à la fois pour séduire et gonfler son propre égo et à la fois pour vendre ses livres et ce qui est le plus drôle quand même dans l'histoire c'est qu'il ne se présente même plus comme chercheurs de vérité en ce moment savez ces chercheurs de vérité lanceurs d'alerte sont très liés au new age non il dit plus qu'il est un chercheur de vérité il dit qu'il est un chercheur tout court chercheur jean bloc qui parle de médecine alors qu'il a jamais fait d'études dans le domaine non mais quel culot alors en ce moment il nous fait des émissions quotidiennes sur sa chaîne d'une heure et demie deux heures il a découvert comment s'exprimer en direct sur youtube et on n'arrête plus philippe une de ces dernières émissions c'était la carte mancie et les gilets jaunes bon c'était déjà difficile d'écouter ses vidéos alors là je sais pas comment ces filles elles font pour le supporter c'est du lavage de cerveau j'écoute pas beaucoup ce qu'il raconte je les fais un petit peu pour parce que je sentais qu'il était anthroposophe et ça ça allait être vrai mais bon là j'ai quand même essayé de prêter une oreille à l'auguré qui me dispense récemment et puis je suis tombé sur un passage où j'ai beaucoup ri malgré moi il nous explique qu'il a fait découverte dans un domaine de la santé dont je ne me rappelle plus peu importe d'ailleurs il nous donne le nom d'un scientifique dont on ne sait pas vraiment s'il est un scientifique et il a découvert cette découverte n'est ce pas sur internet mais il nous annonce souhaiter ne pas en dire plus car il y a des personnes qui utilisent ces propos et qui le plagient et lui philippe alexandre jean bloc est un chercheur les gens n'ont qu'à chercher n'est ce pas et quant à ceux qui veulent en savoir plus ils sont qu'à acheter son bouquin tout y est dit de manière plus approfondie parce que moi s'exclame-t-il je suis un chercheur c'est là que j'ai ri c'est là que j'ai ri je veux pas rire quand je l'écoute je veux pas le dire non plus mais je le dis parce que c'était beaucoup trop là je veux pas rire parce que j'essaye d'être quand même un minimum respectueux mais il ya des limites pour ma part un chercheur désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche scientifique les re les domaines de recherche sont divers de la science dure aux sciences humaines c'est la plupart du temps ce chercheur c'est la plupart du temps universitaire un doctorant qui est épaulé par des étudiants le fruit de ce travail de recherche est ensuite exposé dans des articles publiés dans des journaux spécialisés et laissé à l'appréciation des autres chercheurs qui vont lire les articles tester peut-être la découverte et approuver ou contredire celle-ci des livres sont ensuite publiés des conférences en données bref on est dans le domaine intellectuel de haute voltige à la pointe du sujet qu'on étudie depuis de longues années il s'agit là de défricher des zones du savoir encore vierge évidemment pour jean bloc qui dénigre le monde universitaire même s'il se dit chercheur il le dénigre quand il veut le dénigre parce que c'est le système il va se battre contre le système pour les enfants n'est ce pas bref jean bloc qui s'en fiche de tout ça la médecine ça sert à étudier être chercheur selon jean bloc c'est trouver des références sur internet mais quel escroc faut l'avoir du culot plus c'est gros plus ça passe et en plus en plus il publie le fruit de ses recherches de chercheurs qui n'en sont pas il publie cela dans des livres qu'il vend mais est ce qu'il demande l'autorisation pour cela parce que comme je le vois en lisant le premier tome de sa série pandora sont des pages entières qu'il traduit en citant encore heureux la source en mettant le lien du site où ce chercheur a cherché mais là dans le domaine de la citation il est hors la loi non franchement jean bloc tu es un escroc mais tant mieux pour toi si tu arrives à escroquer des gens avec si peu de sérieux c'est que ma foi il mérite d'être escroqué c'est vrai qu'internet sincèrement internet c'est un bel outil de partage de savoir je trouve plein de choses je m'en sers beaucoup je me fais avoir aussi comme tout le monde et c'est pour ça que plus que jamais la vérification des sources est importante notamment avec ce qu'on appelle les fake news les nouvelles trafiquées les fausses sont les informations qu'on nous donne sur le bloc se plaint qu'il nous a passé contre les fake news mais forcément ça va pas l'arranger alors il dit que c'est pour arranger le système d'informations officielles c'est ça qui est fatiguant je le disais dans son premier tome de la série pandora il parlait de pizza gate pour illustrer son propos il crée un argument mais enfin le pizza gate c'est un fake news tout le monde le sait maintenant sérieusement donc des gens utilisent des informations pour illustrer leurs propos afin de combattre le système mais ils utilisent des informations qui sont pires que ce que propose le système c'est à dire que s'ils avaient le pouvoir ces gens là ils feraient pire que le système en classe sérieusement ça me fait penser à une chaîne youtube qui est pas mal qui est intéressante que je recommence je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo ça s'appelle mes propres recherches parce qu'on en voit plein des gens là qui font leurs propres recherches et qui ont découvert la vérité et qui nous la vendent mes propres recherches voilà bon allez suite au prochain épisode qui concerne un chapitre dans le pandora 4 j'avais dit une fois le pandora 5 mais c'est le pandora 4 un chapitre qui m'est dédié en attendant portez vous bien et à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501